... Bonsoir Mesdames et Messieurs, bienvenue à la Fondation de l'Hermitage. Je me réjouis particulièrement de vous voir si nombreux ce soir où nous avons le grand privilège d'accueillir Michel Pastoureau qui vient nous parler des peintres face à la couleur entre 1860 et 1914. Depuis une vingtaine d'années, la Fondation de l'Hermitage, comme vous le savez, s'est donnée notamment pour mission d'explorer l'art historique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle à travers des expositions qui sont consacrées au grand mouvement qui traverse cette période et à leurs principaux représentants. Et plusieurs de ces expositions sont revenues sur cette révolution de la couleur, cette libération de la couleur initiée par l'impressionnisme qui se joue dans ces quelques décennies et qui va pour partie fonder l'art du XXe siècle. Avec cette exposition, Henri Manguin, nous revenons donc sur un chapitre éclatant de cette émancipation de la couleur en mettant à l'honneur ces œuvres intenses, lumineuses, si particulières et si chargées en couleurs en effet. Manguin est avec Braque, Derain, Marquet, Matisse, Vlaminck et bien d'autres encore, un des principaux acteurs du fauvisme, un mouvement de très courte durée puisqu'il se cristallise en 1905, comme on va le voir, et qui est aussi souvent présenté comme la première de ces grandes avant-gardes artistiques qui se succèdent très rapidement au début du XXe siècle. Son œuvre, souvent peinte dans le sud de la France, traduit un véritable flamboiement de la couleur. Elle est aussi imprégnée d'une grande sensualité et ce n'est pas pour rien qu'Apollinaire le surnommait « Le peintre voluptueux », deux caractéristiques que nous avons en quelque sorte télescopées dans le titre de l'exposition « Manguin, la volupté de la couleur ». Ce projet nous offrait l'occasion rêvée d'inviter Michel Pastoureau, un éminent historien, grand spécialiste des couleurs, mais aussi des animaux et des emblèmes que j'ai le plaisir de vous présenter maintenant. Après des études à l'École des Chartes et à la Sorbonne, Michel Pastoureau a été pendant dix ans conservateur au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. En 1982, il est nommé directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris et il y a occupé pendant 35 ans la chaire d'Histoire de la symbolique occidentale. Il a également été pendant 20 ans directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Il est président d'honneur de la Société française des raldiques et de sigilographie et membre correspondant de l'Institut de France à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Michel Pastoureau a écrit de très nombreux ouvrages, une soixantaine. Plusieurs d'entre eux ont été traduits dans une trentaine de langues. Ainsi, « L'étoffe du diable », « Une histoire des rayures et des tissus rayés » paru en 1991, « Bleu, histoire d'une couleur » paru en 2000, « L'ours, histoire d'un roi déchu » en 2006, ou encore « Le cochon, histoire d'un cousin mal aimé » chez Gallimard en 2009, et plus récemment « Vert, histoire d'une couleur » en 2013. Son ouvrage « Les couleurs de nos souvenirs » paru en 2010 a obtenu le prix Medici-Essay et le dernier livre qu'il a fait paraître s'intitule « Une couleur ne vient jamais seule » « Journal chromatique 2012-2016 » Ces publications, qui souvent paraissent dans des éditions de poche, ce qui est un signe de leur grande popularité, ont de très nombreux lecteurs qui sont fascinés par sa manière simple et profonde de poser des problèmes vrais, fondamentaux, et abordés aussi sur une très grande durée et dans une perspective interdisciplinaire. À côté de cette impressionnante liste de publications dont je n'ai cité que quelques extraits, Michel Pastoureau a fait paraître un très grand nombre d'articles. Je n'en citerai qu'un, absolument fascinant, portant sur la grande salle de lecture du département des Imprimés à la Bibliothèque Nationale de France, l'ancien siège de Richelieu, côté vert et côté gris, s'asseoir à la Bibliothèque Nationale, travailler, lire, écrire, dormir, rêver, se souvenir d'avoir aimé. C'est un texte magnifique qui porte sur cette grande salle de lecture, précisément, qui est une immense, qu'on peut toujours visiter, qui est surtout fréquentée par les chercheurs, et qui présente la particularité d'être divisé en deux côtés, un côté vert et un côté gris. Et Michel Pastoureau, intrigué parce qu'un chercheur devait choisir sa place, le numéro de sa place, et certains chercheurs choisissaient vert, d'autres choisissaient gris, d'autres ne choisissaient pas. Et Michel Pastoureau a livré une enquête passionnante sur les motivations de chacun. Et ça m'a beaucoup intéressé de le lire. J'étais plutôt côté vert de mon côté. Et en vous lisant, j'ai mieux compris pourquoi... On était moins studieux du côté vert. Je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est un article qui, à mon avis, est tout à fait aussi emblématique de votre talent à dire des choses profondes sur des sujets en apparence, en apparence non pas futile, mais voilà, en tout cas c'est un texte dont je vous recommande vivement la lecture. Mais comme le titre de ses ouvrages le disait, le parcours de Michel Pastoureau est très original, puisqu'après être devenu un grand spécialiste de la sigilographie, il s'est tourné vers l'héraldique, puis vers les couleurs, et enfin vers le monde animal, développement qui se fonde sur une érudition magnifique et qui ont fondé de nouveaux champs d'investigation. Du reste, Michel Pastoureau dirige de très nombreux travaux de recherche. Il y a beaucoup d'étudiants qui continuent à diffuser les thèmes qu'il a mis en place. Il est du reste souvent venu parler à Lausanne et je me souviens de l'avoir entendu à plusieurs reprises dès les années 1990 à l'université, notamment dans le cadre de l'enseignement du professeur Philippe Junot, un de ses amis, qui s'est toujours beaucoup référé à son œuvre et qu'il a invité à plusieurs reprises. Michel Pastoureau a été nommé du reste en 1996, docteur honoris causa de l'université de Lausanne, en reconnaissance pour sa participation active aux colloques et travaux de recherche organisés par les médiévistes et les historiens de l'art de cette université. Ses liens avec Lausanne ne se sont jamais détendus. Michel Pastoureau est souvent invité à venir parler ici devant un public passionné et du reste, nous avons dû malheureusement refuser beaucoup de monde ce soir. Récemment, il est venu prononcer une conférence sur le noir dans le cadre de l'exposition Soulages à l'EPFL en 2017, une autre sur le vert. C'était cette fois en décembre 2016, conférence donnée dans le cadre de la Vaudoise Assurance dont les liens avec le vert sont bien connus. Et en janvier dernier, il est venu ici même dans cet auditorium parler sur l'invitation d'art visuel veau, des couleurs en mutation, de la réforme aux lumières. Je suis vraiment ravie qu'il ait accepté de revenir parler à l'Hermitage, cette fois dans le cadre de l'exposition Mangin, un artiste donc qui a fait partie de cette aventure fauve qui débute en automne 1905 au Salon d'Automne à Paris. M. Pastorou, je vous remercie encore très vivement d'avoir accepté notre invitation et nous nous réjouissons beaucoup de vous entendre. Merci de votre accueil et de cette présentation. Merci d'être nombreux pour entendre parler des rapports entre la couleur et la peinture entre 1860 et la Première Guerre mondiale. Je suis un peu un escroc parce que je ne suis pas du tout spécialiste de cette période. Je suis avant tout médiéviste. Je ne suis pas historien de l'art, mais historien des couleurs, évidemment, l'histoire de la peinture me concerne au premier chef. Et donc, au fil de mes années de recherche, j'ai d'une part débordé de ma période de prédilection, à la fois en amont et en aval. Et je me suis intéressé d'assez près à l'histoire de la peinture, peut-être plus sous un angle histoire des pigments et histoire des théories de l'art qu'histoire des peintres eux-mêmes. Alors, je voudrais donner deux parties à cette conférence. Une première où je ne présenterai pas d'images, mais j'évoquerai quelques idées un peu fortes. Et puis ensuite, je commenterai les diapositives que j'ai préparées. Pour la période qui va nous occuper, il y a de très nombreuses mutations dans tous les domaines. Trois me semblent concerner particulièrement la couleur et la peinture. L'évolution de la chimie des pigments, des révolutions considérables par rapport à ce qui était disponible avant les années 1830-1850. On passe de pigments naturels utilisés depuis le paléolithique ou de pigments artificiels mais conçus à partir de produits naturels vers des pigments complètement synthétiques créés par la chimie. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et ça s'accompagne de mutations techniques concernant le matériel pour peindre. La principale, et je vais m'y attarder dans un instant, étant l'apparition du tube métallique pour enfermer la couleur. La deuxième mutation très importante, c'est la façon dont l'art se soumet à la science dans cette période. Ça n'est pas complètement neuf, mais à ce point-là, de la part des peintres, c'est vraiment nouveau. Les théories de la couleur font des progrès, se transforment et les peintres les lisent et les appliquent. Et donc, il y a un rapport très étroit, trop étroit, à mon avis, entre le discours scientifique et les pratiques picturales. La troisième mutation essentielle, vous la connaissez tous, c'est l'apparition, puis la diffusion de la photographie. Donc ça pose la question quel rapport les peintres spécialistes des couleurs entretiennent-ils avec la photographie, d'abord en noir et blanc, pose des problèmes considérables, puis avec, pour la fin de la période, les premières photographies en couleur. Je vous montrerai quelques exemples. Et enfin, ce qu'on oublie trop souvent, mais qui est encore plus essentiel que tout le reste, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, l'apparition de la lumière électrique, qui change complètement le regard, d'abord de l'homme occidental, puis de l'ensemble de la planète, à l'intérieur des musées, des salons d'exposition, des ateliers d'artistes même, l'électricité fait progressivement son apparition et on ne voit plus comme précédemment, autour des années 1900. Alors je voudrais m'attarder sur quelques-unes de ces questions, et d'abord sur les aspects matériels et pigmentaires. L'apparition du tube métallique, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même une révolution dans l'histoire de la peinture, et surtout de la pratique de la peinture. trouver un inventeur, on peut discuter à l'infini, une date également, le premier brevet est déposé à Londres en 1841 par un Américain, John Goffrand, mais il y a eu des pré-tubes, si je puis dire, auparavant. En tout cas, c'est lui qui, le premier, invente un tube métallique souple en alliage d'étain et de plomb, ensuite on en fera entièrement en étain, qui est aussitôt commercialisé par deux ou trois firmes de produits pour artistes peintres. La maison Lefranc-Bourgeois, en 1859, elle n'est d'ailleurs que Lefranc, pas Lefranc-Bourgeois à cette époque, modifie la fermeture du tube pendant les 20 premières années. C'est une pince qui ferme l'embouchure à partir des années 1860. C'est un bouchon qui ferme hermétiquement le tube, un bouchon que l'on visse, un capuchon à visse, et tout de suite, grâce à cette fermeture, il devient d'un usage courant à partir des années 1860. Désormais, la couleur pigment est facile à transporter et ça autorise que vous connaissez la révolution, la peinture de plein air. Avant, on pratiquait déjà la peinture de plein air, notamment les védutistes italiens, par exemple, au XVIIIe siècle. Mais en général, on ne réalisait pas le tableau en plein air. On faisait des esquisses, des croquis, un premier jet, des relevés, etc. A partir des années 1860, ça va être plus facile d'emporter la couleur et une autre partie du matériel qui va s'alléger, du coup, pour aller peindre et peindre le tableau en plein air vraiment. Non seulement certains grands peintres, pas tous, il y a des grands ennemis de la peinture de plein air, mais aussi les peintres du dimanche. Et sociologiquement, c'est quelque chose d'important. Ce n'était pas si fréquent d'avoir ce que j'appelle des peintres du dimanche dans les siècles précédents. Il y en avait, mais c'était plutôt des dessinateurs, quelques aquarellistes. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, tout le monde peut aller peindre en plein air, tout le monde ne le fait pas. mais c'est une pratique qui, du point de vue sociologique, mériterait d'ailleurs davantage d'études que celles dont nous disposons. Et puis, autre mutation, le peintre achète sa couleur chez un marchand. Il ne fabrique plus lui-même ses pigments, ou en tout cas la plupart des peintres. Et ça aussi, c'est une révolution considérable parce qu'il n'est plus complètement maître du matériau qu'il emploie. Je vais y revenir. Les tubes, d'ailleurs, ne servent pas seulement à mettre de la couleur pour peindre, mais c'est à la même époque qu'on voit apparaître les premiers tubes pour mettre du cirage, pour mettre de la colle, pour mettre des crèmes et des pommades de toutes sortes, plus tard, du dentifrice. Ça n'a l'air de rien, mais l'invention du tube fermé hermétiquement par un capuchon parmi les objets de la vie quotidienne, c'est quelque chose d'important. Pour les peintres, très important, aussi important, sinon davantage, c'est la chimie des pigments qui se transforment, qui évoluent, qui maîtrisent différemment la couleur qu'on ne le faisait dans les décennies précédentes, et c'est cette diffusion de ce que nous appelons les pigments de synthèse. C'est d'ailleurs la même chose pour les colorants dont se servent les teinturiers. La chimie, la nouvelle chimie, permet des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant, et donc on commence à moins se servir de pigments naturels et davantage de pigments soit artificiels, ce qu'on faisait déjà, soit synthétiques, qui n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'on part de molécules au lieu de partir de produits existants vraiment dans la nature. Ça permet de créer des nuances nouvelles, de multiplier des déclinaisons de couleurs dans des gammes qu'on ne voyait pas auparavant, et surtout de les fournir prêtes à l'emploi. Alors, elles sont pour beaucoup à base de houilles, c'est-à-dire de charbon de terre qui proviennent de résidus végétaux qui se sont décomposés, que l'on traite chimiquement de différentes manières, et que l'on transforme en couleurs industrielles, dont les peintres vont se servir. Donc, ils ne fabriquent plus eux-mêmes, sauf exception, leurs pigments, ils ne fabriquent plus eux-mêmes leurs liants, cet élément indispensable pour que la couleur puisse être posée et étendue sur le support. Et c'est une révolution parce qu'ils sont à la merci de ce que propose l'industrie. Chacun, bien sûr, a sa petite cuisine pour retravailler les produits proposés, mais quand même. Par exemple, le broyage des pigments qui se faisaient à la main auparavant dans l'atelier du peintre devient industriel, fait par des machines, ce qui fait que les grains que l'on a agglomérés pour former le pigment sont de même format, de même poids, sont identiques, alors qu'auparavant il y avait des gros grains, des moyens, des petits, et les réactions de la couleur à la lumière ne sont pas du tout les mêmes selon que le broyage des grains se fait comme ci ou comme ça. Là, il va y avoir une certaine uniformité et ça va entraîner une perte d'un certain rendu des couleurs dans la façon dont elle joue avec la lumière. De même, ces grains sont agglomérés avant d'entrer dans le tube par des huiles et l'industrie bien sûr a tendance à utiliser des huiles bon marché au lieu des huiles de qualité que les peintres utilisaient précédemment lorsqu'ils étaient un peu ambitieux et ces huiles pas terribles si je puis dire vont avoir des conséquences notamment un jaunissement ou un assobrissement de beaucoup de tons dans la peinture à partir des années 1880 à peu près. C'était déjà le cas dans la peinture ancienne mais pour d'autres raisons. Je vais y revenir. Et puis les industriels introduisent dans le tube des produits qui n'étaient pas là précédemment des additifs pour conserver la couleur assez longuement des produits pour qu'elle sèche plus vite on est pressé et on va être de plus en plus pressé et puis le commerce et la cupidité qui va avec fait que l'on met dans les tubes de peinture des produits qui ne servent à rien mais pour remplir le tube donc il n'y a pas que du pigment dans un tube de peinture il y a plein d'autres choses un peu un peu inutiles et ça va aller en continuant après la première guerre mondiale lorsque la chimie va commencer à utiliser des matières plastiques des résines synthétiques ça va aboutir à l'acrylique qui pour moi est catastrophe pour l'histoire de la peinture oui je fais une parenthèse mais le rendu de la peinture à l'acrylique n'est pas du tout le même que celui de la peinture à l'huile ni de la gouache ni de l'aquarelle je prends un exemple Soulages a peint à l'huile pendant très longtemps puis devenu un homme très âgé ne pouvait plus attendre que ses tableaux sèchent la peinture à l'huile sèche lentement donc il est passé à l'acrylique il y a une dizaine d'années l'honnêteté oblige à reconnaître que ce n'est pas le même rendu que quand il peignait à l'huile et les jeux avec la lumière ne sont pas les mêmes bien sûr pour la période qui nous occupe ce qui frappe c'est que de nombreux peintres sont trahis par ces nouveaux pigments par ces nouveaux liants par ces tubes de peinture précédemment c'était déjà le cas quand vous visitez un musée avec de la peinture du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle vous êtes frappé de ce que les primitifs c'est toujours très coloré ça dure jusqu'un peu après Raphaël et puis après entre le milieu du XVIe siècle et les impressionnistes tout devient marron il y a un marronnasse de la peinture qui est quelque chose d'extraordinaire surtout pour les petits maîtres qu'on n'a pas restaurés comme les grands maîtres en général ce sont les vernis qui ont plus trahi que les pigments mais à partir du milieu du XIXe siècle ce sont les pigments eux-mêmes qui trahissent un certain nombre de peintres de la croix par exemple que les contemporains ont admirés comme immenses coloristes ce qu'il était quand on lit son journal on s'aperçoit qu'il est très très préoccupé par la couleur une bonne partie des tableaux de Delacroix surtout dans la deuxième moitié de sa vie sont devenus brunâtres voire marronnasses comme on peut dire cet adjectif péjoratif parce qu'il a été trahi par ses pigments et par parfois les liants et donc une des obsessions des générations qui vont suivre ce sera de trouver de la couleur qui tient il y a cette obsession d'où pour certains d'entre eux l'acquisition d'un savoir un peu chimique pour deviner comment les choses vont un peu évoluer mais ce que l'on sait pour un pigment donné on ne le sait pas pour deux pigments que l'on a mélangé ou même que l'on a simplement juxtaposé sur le tableau il y a des effets relativement imprévus à la chimie à l'oxydation plus le problème des vernis qui entraînent des craquelures et des transformations des tons les peintres emploient deux sortes de vernis des vernis pour protéger quand le tableau est terminé mais aussi des vernis pour peindre pour faire des sortes de glacis ça entraîne des craquelures sous la couche picturale la plus proche de l'œil du spectateur parce que à partir de ces mêmes dates on utilise des vernis industriels et plus des vernis artisanaux à base de gomme que les peintres fabriquaient eux-mêmes même les toiles sur lesquelles on peint changent un peu de qualité le grain devient différent de ce qu'il était précédemment la façon de tisser la toile est devenue industrielle bref ça entraîne des mutations importantes auxquelles s'ajoute le problème des enduits que l'on pose sur cette toile dans la peinture ancienne et encore au XVIIIe siècle presque tous les peintres multiplient les enduits les sous-couches les sous-couches c'est ce qu'on met sur les sous-couches avant de passer à la couche picturale elle-même au XIXe siècle tout cet empilement de plâtre de colle de blanc de plomb ou de zinc certains peintres s'en dispensent et interviennent directement sur la toile en attaquant ce que Cézanne appelle attaquer la toile à pleine patte ça a des conséquences sur le caractère de la peinture et notamment de la couleur et sur la façon dont elle tient sur le support les restaurateurs le savent très bien ils savent que c'est souvent plus difficile de restaurer un tableau de la fin du XIXe siècle qu'un tableau de la fin du XVIe ou du XVIIe siècle et cela est dû à la nature des produits employés alors ce que je dis là ne concerne pas tous les peintres mais beaucoup de peintres il y a ceux qui veulent faire ancien et continuer les techniques artisanales du travail du travail d'atelier mais il y a ceux beaucoup plus nombreux qui veulent faire moderne une expression qui revient souvent dans leurs écrits et qui veulent libérer la couleur des contraintes anciennes donc ça c'est l'aspect technique et matériel des choses mais il y a aussi les aspects intellectuels scientifiques et théoriques j'ai dit que l'art devenait esclave de la science peut-être un petit peu exagéré mais naît l'idée ça apparaît au XVIIIe siècle mais ça se développe surtout au XIXe siècle que c'est la science qui détient la vérité concernant les couleurs et pas l'artiste ou l'artisan donc la science c'est la chimie la physique et l'optique et elle impose des idées qui ne sont pas très anciennes qui au XIXe siècle sont triomphantes qui sont des espèces de vérités le noir et le blanc ne sont pas des couleurs pendant des millénaires on a considéré le noir et le blanc comme des couleurs ça commence à ne plus être tout à fait des couleurs quand Newton découvre le spectre en 1666 il découvre un nouvel ordre des couleurs les couleurs dans l'ordre de l'arc-en-ciel au sein duquel il n'y a plus de place ni pour le noir ni pour le blanc violet, indigo bleu, vert, jaune orangé, rouge plus de noir plus de blanc et dans le courant du XVIIIe et du XIXe siècle ce classement spectral des couleurs devient le classement scientifique de base pour classer les couleurs et il l'est encore aujourd'hui donc le noir et le blanc ne sont plus des couleurs pour un peintre c'est assez choquant quand même il y a des couleurs primaires et des couleurs complémentaires alors là on n'est plus dans la physique on est plutôt dans la chimie un classement des couleurs en deux groupes jaune, bleu, rouge sont les primaires vert, orange et violet les complémentaires moi qui suis historien des périodes anciennes je ne peux absolument rien faire mais vraiment absolument rien faire de cette division entre primaires et complémentaires mais dans la peinture du XIXe siècle ça joue surtout dans la seconde moitié un rôle considérable ce classement qui n'a aucun fondement social par exemple la chose la plus absurde dans un tel classement c'est que le vert n'est pas sur le même plan que le rouge le jaune et le bleu parce que le vert pensait comme la deuxième génération un mélange de bleu et de jaune donc on n'est plus à la première génération on est avec les couleurs composées et c'est une complémentaire une secondaire une binaire comme on dit parfois et de ce classement on en tire des théories sur les accords les harmonies les exclusions toutes sortes d'associations de juxtapositions de superpositions dépendent de ce classement on devient également ce qu'on n'était pas précédemment obsédé par la classification chaud-froid il y a des couleurs chaudes et des couleurs froides et nouveau dans l'absolu il n'y a pas des couleurs chaudes et des couleurs froides c'est un classement qu'on a parfois fait dans les sociétés anciennes qu'on fait dans d'autres sociétés que la société occidentale mais ça varie constamment dans le temps et dans l'espace en Europe par exemple pendant des siècles et des siècles le bleu est chaud et puis dans nos salles de bain le robinet d'eau froide il a une pastille bleue le bleu est devenu froid progressivement et pour la peinture du 19e siècle il est froid et pour la peinture du 16e siècle il est chaud donc si vous regardez un tableau de Raphaël et que vous vous dites je vais étudier chez Raphaël la proportion des couleurs chaudes et des couleurs froides et que vous pensez que le bleu est froid comme pour nous aujourd'hui vous vous trompez complètement mais si c'est un tableau de Pissarro qui est obsédé par ce problème là vous êtes dans le vrai et puis il y a cette notion indéfinissable mais qui obsède un grand nombre de peintres notamment les fauves la couleur pure employez la couleur pure et personne ne définit jamais ce qu'est la couleur pure alors on pourrait penser que c'est la couleur telle qu'elle sort du tube et on pratique aucun mélange on l'emploie telle qu'elle beaucoup de plasticiens aujourd'hui se font comme cela mais la couleur n'est pas pure du tout dans le tube elle est mélangée à toutes sortes d'autres produits certains pas très nobles c'est pas ça la couleur pure sûrement pas chez les scientifiques c'est plutôt un problème physique éventuellement optique c'est la couleur en tant qu'elle se rapproche le plus de ce qu'elle est dans le spectre mais le spectre c'est un continuum on ne peut pas isoler une couleur sinon artificiellement et en chimie la couleur pure c'est la couleur en tant qu'elle est le plus fortement concentrée sur elle-même en quelque sorte c'est difficile à définir la notion de couleur pure et pourtant ça revient dans tous les écrits de la période dont je vous parle alors du côté des sciences et de l'influence de certains livres sur le travail des peintres il faut citer le nom de Eugène Chevreul un immense chimiste qui a vécu 103 ans pour son centenaire en 1886 il y a eu des fêtes dans toute la France des fêtes nationales il n'est pas au départ spécialiste des couleurs mais il devient dans les années 1830 responsable de l'atelier de teinture à la manufacture des gobelins et il cherche à stabiliser les colorants dont se servent les lissiers et les teinturiers d'une manière plus générale et à créer de nouvelles variétés de nuances et il réfléchit beaucoup sur la couleur et il constate que le problème n'est pas tant matériel qu'optique ça le conduit à travailler dans ce sens lui qui est un chimiste au départ et à publier en 1839 un ouvrage absolument essentiel sur l'histoire des couleurs de la loi du contraste simultané des couleurs 735 pages un énorme volume absolument illisible par le commun des mortels dans lequel il explique entre autres loi le titre est réducteur il y a beaucoup de choses mais on peut résumer dans des formules faciles à comprendre deux couleurs juxtaposées s'influencent ou superposées s'influencent l'une l'autre donc ce problème du voisinage que les peintres connaissaient empiriquement bien sûr mais qui devient maintenant un problème scientifique les couleurs complémentaires s'avivent mutuellement donc c'est le classement primaires complémentaires les noms complémentaires se modifient fortement quand on les juxtapose par exemple si vous mettez du jaune couleur primaire à côté du vert couleur complémentaire pas du jaune mais du rouge le jaune va se teinter de rouge et devenir un peu orangé c'est la théorie de Chevreul l'expérience ça donne jamais ça et Chevreul cherche une classification rationnelle des couleurs à la fois pour les teinturiers et pour les peintres et il met en forme son fameux cercle chromatique qui reprend tous les cercles chromatiques précédents mais où il décline un très grand nombre de nuances en faisant varier les couleurs en tonalités rouge, bleu, vert, jaune, etc. en luminosité et en saturation et il aboutit à 14400 nuances différentes c'est-à-dire un nombre que l'œil ne peut pas apprécier l'œil humain au bout d'un certain nombre de nuances perd pied chez les sujets les plus performants on dit 300-350 nuances sur un nuancier c'est pour ça que j'ai toujours sidéré quand j'entends parler d'ordinateurs qui peuvent gérer et reproduire x millions de couleurs qu'est-ce que ça peut être que x millions de couleurs en plus le mot est mal choisi il faudrait dire nuance et pas couleur mais l'œil ne peut pas les voir la langue ne peut pas les nommer mais l'ordinateur lui peut les gérer donc l'ouvrage de chevreuil très important pour l'optique pour la physique et la chimie des couleurs n'est pas lisible directement par les peintres et donc ils en lisent un abrégé un abrégé qui est lui-même un peu ambitieux dû à un personnage qui a joué un rôle considérable dans le milieu artistique dans la seconde moitié du 19ème siècle en France Charles Blanc qui a été directeur des Beaux-Arts c'est-à-dire on dirait aujourd'hui secrétaire d'Etat pour les Beaux-Arts professeur au Collège de France directeur de Gazette des Beaux-Arts différente membre de l'Académie des Beaux-Arts de l'Académie française donc personnage très important qui est un immense admirateur de Delacroix et donc partisan du coloris plus que du dessin mais qui publie quand même en 1867 un ouvrage pour les artistes qui prend un peu toutes les pratiques artistiques mais qui a un titre lui aussi réducteur Grammaire des arts du dessin en fait il parle de peinture de sculpture d'architecture de gravure et de couleur et en 25 pages vers la fin du volume il résume les théories de Chevrolet et c'est bien sûr ce résumé que lisent les peintres voire un résumé du résumé qu'on donnait telle ou telle gazette c'est plus facilement accessible donc c'est ça qui est lu et qui a une très très grosse influence à partir des années 1870 sur les impressionnistes sur les néo-impressionnistes sur les divisionnistes et même au-delà sur le Bauhaus sur les Delonais et plus avant encore on s'en rend bien compte quand on lit les ouvrages des peintres eux-mêmes dans cette seconde moitié du 19ème siècle ils se font relativement nombreux et on voit que beaucoup ont lu Charles Blanc reprenant les théories de de Chevrolet et on sent également la très grande influence de Delacroix qui était une influence par ses tableaux pendant très longtemps même s'ils avaient un peu foncé dans tous les tons son journal qui paraît en trois volumes en 1895 a une réception qui est extrêmement favorable bien sûr mais qui a des conséquences sur les pratiques de la peinture jusqu'au-delà de la première guerre mondiale ce journal ce sont des notes que Delacroix a prises très jeune jusqu'à la fin de sa vie il meurt en 1963 ça concerne sa vie privée mais ça concerne aussi les théories de la peinture et les pratiques de la couleur à la même époque ou à peu près 1899 un peintre encore jeune Paul Fignac va publier un livre très important qui parle beaucoup de couleurs Deux gènes de Delacroix au néo-impressionnisme 1899 où il montre comment la couleur c'est plus important que la ligne qu'à la limite même la ligne peut disparaître et que ce qui fait que la couleur est la couleur et comment elle fonctionne c'est la touche et alors il développe un grand discours sur la touche celle de Delacroix celle des impressionnistes en forme de virgule celle des néo-impressionnistes des divisionnistes des pointillistes ça nous apprend beaucoup de choses d'autant que c'est un peintre lui-même qui parle alors je voudrais vous montrer des images pour que tout ceci ne reste pas théorique une image frontispice en quelque sorte pour montrer un tableau qui n'est absolument pas connu et qui est dû à un de mes grands-oncles j'avais trois grands-oncles artistes peintres je viens d'une famille où on parlait beaucoup de peinture et dans les appartements de laquelle il y avait un très très grand nombre de tableaux sur ce tableau qui est dû à un peintre peu connu aujourd'hui mais qui avait un succès mondain dans les années 1900 Henri Caro Delvaille qui s'appelle ma femme et ses soeurs on voit la femme du peintre ici qui était la soeur aînée de ma grand-mère les quatre autres sont là ma grand-mère est ici joue aux échecs ma grand-tante Emma ici ma grand-tante Lucie là et ma grand-tante Hélène ici ces femmes sont mortes toutes entre 95 et 100 ans donc je les ai bien connues et je les ai entendues parler de leur mari peintre de peinture de tableaux et de toutes sortes de choses même à la fin de leur vie et toutes ont témoigné que mes grands-oncles et dans le milieu familial on parlait énormément de peinture on ne parlait jamais de couleur et j'ai mis cette image là en tête pour rappeler que ce que je vais dire ne concerne pas tous les peintres et il y a encore pour beaucoup c'est la majorité de ce qui se vend avant la première guerre mondiale entre le milieu du 19e siècle et la première guerre mondiale ça n'est pas ce que l'histoire de l'art a retenu ça n'est pas ce dont on parle dans les manuels les impressionnistes les post-impressionnistes les divisionnistes les pointillistes les suprématistes etc c'est peut-être 5% de la peinture la vraie peinture celle qui se voit et celle qui se vend mais que l'histoire de l'art a très peu retenu c'est une peinture mondaine une peinture de salon une peinture traditionnelle pour laquelle le trait compte beaucoup plus que la couleur et donc chez mes grands-oncles c'était comme ça alors quelques objets reliques notamment puisque c'est le père de tout ce que je viens de dire de la croix Eugène de la croix une palette qui est conservée au musée du Louvre qui est une sorte de préliminaire au choix des peintures qu'il va employer on a l'impression que c'est même une palette faite pour être palette en tant que tableau si je puis dire plutôt qu'un objet qui a vraiment servi en revanche on a conservé une des boîtes de peinture de Renoir et pour l'historien c'est important ce matériel qui nous est parvenu évidemment ça devient vide des reliques voilà des tubes qui ont été utilisés par Van Gogh lui-même qui sont conservés au musée d'Orsay alors l'espèce de saint qui est devenu Van Gogh et toute la géographie qui tourne autour font que ces tubes sont des reliques et un conservateur à Orsay m'a dit que la valeur d'assurance de ces tubes c'est presque celle de la Joconde j'exagère un peu mais c'est inouï parce que Van Gogh pense-t-on s'en est servi mais archéologiquement c'est important de voir comment se présentent des tubes comment se présente le matériel utilisé par le peintre voici une boîte qui a probablement appartenu à Seurat mort jeune mal aimé des autres peintres l'avait paraît-il mauvais caractère mais ami de Signac avec lequel avant sa mort il préparait de grands projets où la couleur était occupée une place très très importante il a disparu très tôt il a laissé cette boîte de peinture qui est conservée également au musée d'Orsay à Paris et on voit que quand on fait des comparaisons avec des images anciennes il y a des choses qui ont changé et d'autres qui n'ont pas changé vous voyez cette miniature des années 1400 dans une encyclopédie on voit une peinteresse comme dit le texte avec un assistant qui broie les couleurs le broyage des couleurs se fait dans l'atelier par des assistants du peintre chaque peintre a un ou plusieurs assistants peintres un peu importants des peintres très importants autour d'eux un nombre considérable de personnes à Anvers au début du XVIIe siècle dans l'atelier de Rubens il y a 300 personnes qui travaillent il n'y a pas que des peintres il y a aussi des teinturiers des théoriciens de la couleur des jésuites qui enseignent l'optique et la physique etc. mais donc vous voyez on va passer de ce broyage à la main maladroit avec des grains qui sont de tailles différentes au broyage industriel ça change énormément de choses en revanche vous voyez au premier plan là des pinceaux des pinceaux on est au début du XVe siècle c'est un objet qui n'a absolument pas changé jusqu'à aujourd'hui le pinceau archéologiquement il est construit de la même façon il y a une partie métallique qui n'était peut-être pas toujours là auparavant mais enfin ce dont je me sers moi en tant que peintre du dimanche ce sont les mêmes que cette peintresse parisienne du début du XVe siècle donc quand on parle des rapports entre la couleur et la peinture ou même de la peinture toute seule ces objets nous apprennent pas mal de choses et puis les marchands de couleurs également et certains ont des archives à Paris l'une des maisons les plus importantes de produits pour artistes peintres c'est la maison Sénelier installée sur les quais qu'est mal à la quai et voilà une photo qui date de 1880 qu'est-ce que je raconte 1907 la maison Sénelier qui n'a absolument pas changé la voici aujourd'hui c'était l'année dernière on a refait la vitrine mais elle est toute en longueur à l'intérieur et j'ai eu la chance d'habiter pendant 25 ans à 50 mètres de la maison Sénelier donc d'avoir mes habitudes de parler avec un vieux vendeur qui savait tout et d'avoir accès aux archives et aux petits musées de la maison Sénelier où on trouve des choses de ce genre des nuanciers de firmes commerciales faisant varier les couleurs selon différents paramètres j'aime énormément les nuanciers ce sont sans doute les plus beaux objets que l'être humain a fabriqués on trouve des collections de pigments certains remontant au début du XXe siècle et puis on trouve des tubes de différentes décennies fabriqués et vendus par la maison Sénelier alors là il y a différentes époques qui sont reproduites sur la photographie ce sont des objets magnifiques les tubes de peinture en tout cas moi je suis toujours très 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 ému ce qu'ils permettent c'est ceci c'est la peinture de plein air et ici c'est Monet lui-même qui est en train de peindre l'orée d'un bois le tableau est dû à l'un de ses amis plus jeune John Singer Sargent la date c'est 1885 le tableau à la tête galerie mais c'est pour vous donner une idée de ce qui est en train de se passer et c'est pas une esquisse que fait Monet c'est un tableau réalisé en plein air il y aura des retouches en atelier bien sûr mais l'essentiel du tableau est fait en plein air et ça c'est le tube qui favorise cette pratique le tube et l'allègement du matériel nécessaire pour peindre voici un exemple fameux d'un peintre victime de ses tubes de peinture et des matériaux qu'il y avait à l'intérieur et probablement de la cupidité des marchands de couleurs un dimanche d'été à l'île de la Grande Jatte de Seurat tableau immense commencé en 1884 et terminé en 86 restauré aujourd'hui conservé à Chicago restauré 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 pour essayer de rattraper les verts surtout sera à employer du bleu de Prusse couleur particulièrement instable et du jaune de chrome on l'a mélangé pour faire des verts et il a été trahi à la fois par les bleus et par les verts ça explique par exemple cette grande tâche qu'on voit au premier plan ici c'est du vert qui est devenu brun qu'on a éclairci ça donne une espèce de beige aujourd'hui mais la plupart des verts présents dans le tableau ont été disons restaurés pour ne pas dire repeints donc un des tableaux les plus célèbres parmi les tableaux de l'histoire de la peinture c'est un tableau qui a été victime de ces pigments et c'est un cas fréquent pour la période dont je parle très fréquent voilà le livre de chevreuil on reste dans la science le livre de chevreuil 1839 de la loi du contraste simultané etc un quarto assez grand plus de 700 pages très difficile à lire et l'ouvrage de Charles Blanc 1867 la grammaire des arts du dessin avec à la fin ce qui concerne la couleur c'est pas de la littérature pour grand public mais c'est quand même plus facile à lire que chevreuil et c'est cela que les peintres lisent d'ailleurs en trois ans il y a eu trois éditions donc grand succès de librairies et donc mises en pratique dès les impressionnistes dès les années 1870 des théories de chevreuil redigérées par Charles Blanc sur les toiles des peintres à commencer par les impressionnistes voilà un tableau de Monet vu de la scène à Vétheuil 1880 j'ai oublié de noter ah non c'est une vente récente c'est ça qui m'a intéressé on trouve encore des monnaies qui passent en vente c'est un monnaie tout à fait classique avec l'absence de la couleur noire ce qui explique d'ailleurs la fameuse phrase de Clémenceau comme on est mort qui était un de ses meilleurs amis il a enlevé le drap noir qui recouvrait le cercueil pour le remplacer par le drapeau tricolore en prononçant cette phrase pas de noir pour Monet et en effet Monet a chassé le noir de sa peinture et ses disciples ses suiveurs ont fait pareil les impressionnistes font du sombre pas fréquemment puisque leur but c'est d'éclaircir la peinture et de capter les jeux de la lumière mais quand ils veulent faire du sombre ils procèdent autrement et n'emploient pas de noir et peu de gris d'ailleurs Pissarro dans ce tableau qui n'est pas très connu et qui est très beau Soleil et couchant qui est dans une collection privée applique la division de la touche en allant plus loin que d'autres impressionnistes et on ne voit peut-être pas la projection en juxtaposant des petites touches bleues et des petites touches jaunes et c'est l'œil du spectateur qui fait le vert pas partout dans le tableau mais à certains endroits donc il y a les verres chimiquement présents et il y a les verres optiques pourrait-on dire où c'est le regard du spectateur qui fait le vert Pissarro était un grand 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 obsédé de la théorie des primaires et des complémentaires et le musée d'Orsay conserve une lettre qu'il a adressée à Cézanne alors elle concerne ce tableau célèbre de Cézanne le garçon au gilet rouge qui est à Washington 1888 et Pissarro était très ami avec Cézanne et il lui dit puisque le rouge est au cœur de ton tableau c'est la couleur dominante je vais te faire un cadre vert couleur complémentaire du rouge pour entourer ton tableau et il a fait ce cadre qui est conservé lui aussi au musée d'Orsay pour le tableau de Cézanne qui n'a pas du tout voulu ce cadre vert qui bon peut-être que les photos trahissent les deux objets mais aurait complètement tué le tableau de Cézanne ou en tout cas on n'aurait vu que le vert du cadre c'est d'ailleurs un problème dont on ne parle pas trop pas très souvent je n'en parlerai pas ce soir mais retenez cette idée qu'on aimerait avoir davantage de travaux sur l'histoire des cadres et sur les associations un peu étranges que l'on fait au fil du temps entre des cadres anciens et des cadres de telle ou telle époque y compris aujourd'hui où on met de la peinture abstraite ultra contemporaine dans des cadres dorés moulurés architravaillés ça fait des choses monstrueuses mais même les impressionnistes dans des cadres dorés moi ça me choque mais en tant qu'historien je sais que je ne sais plus si c'est une lettre de Cézanne ou une lettre de Manet mais il y a un des deux qui se plaint à un marchand qui vend ses tableaux de les avoir mis dans des cadres pleins de dorés dit que ça tue sa peinture ce qui est vrai et le marchand répond oui mais si je ne les mets pas dans un cadre doré je ne les vendrai pas donc il y a des enjeux commerciaux parmi les ouvrages importants donc celui de Chevreul le journal de Delacroix en trois volumes qui a été très lu quand il paraît il est mort depuis presque 30 ans mais il dit beaucoup de choses sur la couleur et aussitôt Signac enchaîne avec cet ouvrage qui a eu aussi un succès de librairie puisqu'il y a en quelques années il y a eu trois rééditions ouvrages où il parle beaucoup de la couleur je vous ai mis la table des matières et notamment le rapport entre la couleur et la touche la touche pour lui c'est absolument essentiel il y a plein d'autres livres enfin plein beaucoup de livres qui sont dus à des artistes connus ou moins connus qui nous parlent de la peinture avec un chapitre ou des chapitres plus ou moins développés sur la couleur je vous cite je vous présente un des plus célèbres Kandinsky l'édition allemande c'est 1911 Über die Geistige in der Kunst la traduction française c'est seulement 1949 du spirituel dans l'art alors c'est un Kandinsky quand il écrit qui est déjà passé à l'abstraction et qui au-delà des théories chimiques physiques optiques insiste sur ce qu'il appelle l'intensité du spirituel dans la peinture à côté de de l'effet physique que produit un tableau voire physiologique il y a aussi un effet spirituel et la couleur est particulièrement concernée surtout dans le dernier tiers du livre je suis de ceux qui n'aiment pas cet ouvrage mais nous sommes peu nombreux de culte de Kandinsky et ça a beaucoup vieilli ce qu'il nous dit et je pense qu'en 1911 même ce qu'il nous dit sur les effets à la fois physiologiques et émotionnels de la peinture ça concerne Kandinsky lui-même mais ne concerne pas tout le monde il généralise il pense qu'il y a une portée universelle de ce qu'il est en train de dire sur les émotions provoquées par les couleurs et c'est frappant de voir qu'aucun de ces hommes de science ou hommes de l'art ni Chevreul ni Signac ni Kandinsky ne pose le problème de qui regarde qui est-il avec quel bagage c'est un occidental pas un occidental quelqu'un de cultivé de pas cultivé on a l'impression que les lois de réception sont univoques et que ça fait pareil pour tout le monde alors je ne résiste pas j'espère que Kandinsky me pardonnera de lire un extrait ma couleur préférée c'est le vert et Kandinsky n'aime pas le vert et voilà ce qu'il écrit dans du spirituel dans l'art le vert absolu est la couleur la plus anesthésiante qui soit elle ne se meut dans aucune direction et n'a aucune consonance de joie de tristesse ou de passion elle ne réclame rien n'attire vers rien cette absence permanente de mouvement est certes une propriété bienfaisante pour des âmes et des hommes fatigués mais devient après un certain temps de repos très fastidieuse cette passivité est la propriété caractéristique du vert pur propriété ce parfumant d'une sorte d'onction de contentement de soi c'est pourquoi dans le domaine des couleurs le vert correspond à ce que représente dans la société la bourgeoisie c'est un élément immobile satisfait de lui-même limité dans toutes les directions ce vert est semblable à une grosse vache pleine de santé couché figé capable seulement de ruminer en contemplant le monde de ses yeux stupides et inexpressifs il s'est laissé un peu entraîner quand même là mais ça a énormément vieilli bien sûr ça n'empêche pas la peinture de Kandinsky d'être admirable et ça ne m'empêche pas de l'apprécier mais ce qui me frappe c'est la façon dont toutes ces théories qui prétendent être des vérités sont aujourd'hui partiellement obsolètes voire totalement obsolètes et comme je suis historien je sais bien que nos théories actuelles celles des plus grands chimistes et des plus grands physiciens spécialistes de la couleur dans quelques siècles ça fera rire aux larmes les grands chimistes et les grands physiciens spécialistes de la couleur il ne peut pas en être autrement et pourtant il y a des théoriciens peintres artistes professeurs Obahos comme Johannes Hiten qui disent le contraire c'est mon grand ennemi personnel non pas par ses peintres ni par sa peinture ni par ses schémas mais par ses idées je n'en veux pas Hiten mais j'en veux aux écoles des beaux-arts qui enseignent encore aujourd'hui en 2018 les théories de Hiten et notamment cette phrase qu'il a répétée 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 je ne sais combien de fois depuis 1923 les lois de la couleur sont universelles et éternelles et tout mon travail dit le contraire l'historien sait bien que tout change c'est pas éternel et que des théories qui prétendent à telle époque être de l'ordre de la vérité ne le sont plus un siècle plus tard trois siècles plus tard et des théories qui sont valides pour l'Europe occidentale même en 2018 ne sont pas partagées par la planète entière il y a d'autres façons dans d'autres sociétés d'appréhender la couleur pour Hiten non alors pour être complet concernant cette période des rapports entre les peintres et la couleur il faudrait je ne suis pas très compétent parler de la photographie et de l'apparition et de la diffusion de la photographie la découverte du 19ème siècle elle n'est pas optique on faisait déjà des appareils la caméra Oscura dont Léonard se servit déjà Vermeer beaucoup la découverte c'est la chimie c'est fixer l'image chimiquement et ça Niepce Daguerre et quelques autres c'est là où ils ont créé ce que nous appelons la photographie mais le principe optique lui est connu depuis longtemps et beaucoup de ces premiers inventeurs entre guillemets de la photographie sont des peintres en général des peintres pas de premier plan Daguerre lui-même était peinte voilà Niepce avec une photographie célèbre pas sûr que ce soit l'original que je vous montre la table mise 1932 ou 1933 et le but de Niepce c'est que la photo ressemble à un tableau c'est pour ça que ça donne cet aspect là il s'est fait piller par Daguerre qui était plus homme d'entreprise et homme de finances mais aussi un grand inventeur et notamment on doit à Daguerre l'accélération du temps de pause et vers 1860 faire du un soixantième de seconde c'est déjà assez répandu ça limite le temps de pause alors au début les peintres ont été pour beaucoup admiratifs de ce matériau technique la photographie et ont compris comment ils allaient pouvoir s'en servir pour arrêter un état d'un travail en cours par exemple et comment le reprendre ou bien pour remplacer un croquis ou une esquisse Degas a fait beaucoup ça pour ses danseuses il a beaucoup photographié les choses se sont gâtées quand les photographes dans les expositions d'art dans les salons dans les expositions universelles ont prétendu être rangées du même côté que les artistes alors ça non les peintres ne l'ont pas supporté et il y a eu une sorte de brouille pas chez tous mais quand même une méfiance qui est venue envers les photographes il n'empêche qu'on a quand même conservé beaucoup de photos prises par des peintres ou photographiant les oeuvres des peintres ou photographiant les peintres eux-mêmes pour cette seconde moitié du 19e siècle et ses premières années du 20e voilà Monet à Giverny Monet vieux qui s'est intéressé comme tous les impressionnistes à la photographie et voici un exemple qui va vous faire sourire c'est une photographie en couleur d'un tableau de Monet qui date de ça s'appelle Massif de fleurs à Véteuil 1881 conservé à Boston et une photographie 1902-1904 sur la gauche et une photographie actuelle c'est pas le tableau c'est la photographie du tableau et en 1904 peut-être que la photographie a un peu vieilli mais on s'est extasié du rendu des couleurs qu'on pouvait obtenir alors que pour nous ça semble quand même assez loin de l'original la photographie 2018 étant elle-même probablement assez loin de l'original que je n'ai jamais vu à Boston mais en tout cas il y a ce problème de la photographie qu'il faut greffer sur les problèmes dont je parle et de manière générale sur cette période et ça concerne la reproduction des œuvres d'art des tableaux notamment dans des catalogues d'expositions dans des affiches annonçant des manifestations des salons des expositions dans des galeries de plus en plus nombreuses et si on veut parler des fauves il faut parler de l'exposition qui les a le plus frappées en 1901 ils ne sont pas encore fauves c'est une rétrospective Van Gogh à la galerie Bernheim jeune grand endroit moderniste de l'époque et cette violence de la couleur depuis deux peut-être trois générations les peintres voulaient libérer la couleur c'est une expression qui revient souvent Van Gogh l'a fait et les fauves vont lui emboîter le pas le mot vient comme vous le savez du fameux salon de 1905 et il est dû à un journaliste qui à propos de trois salles ou des jeunes peintres ceux qu'on a appelés les fauves après donc il y avait Derain Vendongen Mathis jeune Manguin bien sûr et quelques autres pratiquaient cette peinture avec la violence de la couleur la rapidité de la touche la déconstruction de l'espace et au milieu d'une des salles il y avait une sculpture assez classique italianisante et le journaliste a dit qui était un grand ennemi de la peinture moderne des partisans du classicisme c'est Donatello dans la cage aux fauves à propos de cette sculpture c'est assez mal choisi parce que les animaux fauves ont un peu l'âge qui n'est pas de couleur très très violente mais il voulait dire que la couleur était devenue féroce comme les fauves c'est ça l'adjectif qui convient alors dans la maison Sennelier on conserve quelques archives de ce salon 1905 et puis on connaît des tableaux qui ont été soit exposés dans ce salon même soit dans des salons suivants pour cette courte période qu'on a appelée fauve ça c'est un Vlaminck je vais chercher la date il est de 6 oui 1906 la route les stacks de Rhin 1905 les stacks routes tournantes il y a deux versions Manguin bien sûr avec les oliviers à Cavalière c'est 1906 oui c'est ça le fameux chapeau de la dame au chapeau Matisse c'est aussi 1906 1905 c'est sa femme en fait la femme au chapeau il est à San Francisco et un Vendonguen magnifique pas très connu la femme au chapeau vert donc tout ça c'est le même groupe des fauves c'est la couleur violente et l'idée qu'on croit neuf mais qui n'est absolument pas neuf que dans un tableau dans une image n'importe quoi peut être de n'importe quelle couleur c'est ce que font les fauves ça n'est pas neuf du tout la peinture médiévale fait ça à grande échelle dans n'importe quelle miniature du Moyen-Âge n'importe quoi peut être de n'importe quelle couleur moi qui suis historien dans la langue du Ré je suis toujours étonné de ce qu'on prend pour des nouveautés et qui n'en sont pas alors dernier problème je termine par là vous voyez ce catalogue d'expositions là c'est 1904 alors c'est une exposition d'histoire de l'art les primitifs français c'est une exposition un peu nationaliste sur l'art français du 15ème siècle on avait ratissé large annexé les flamands et les alsaciens d'où le coq d'ailleurs sur la page de titre du catalogue de l'exposition les primitifs français en 2004 mes collègues du Louvre ont voulu commémorer cette exposition donc c'était le centenaire une exposition très importante les primitifs français 1904 pour l'histoire de l'art 2004 on fête les cent ans de l'exposition et on l'évoque par toutes sortes de choses comment on faisait une exposition en 1904 quelles étaient les oeuvres présentes etc. et c'était au Louvre et celle de 1904 c'était déjà au Louvre dans le pavillon de Marsan j'ai demandé à mes collègues du Louvre plusieurs sont des amis est-ce qu'en 1904 il y avait déjà l'électricité dans les salles d'exposition au Louvre ou dans cette exposition-là personne n'a pu me répondre personne n'avait pensé à ça jamais on ne pense à ça or c'est absolument essentiel l'apparition de la lumière électrique dans les musées dans les salons dans les galeries et même dans les ateliers des peintres il y a une période de transition Monet qui a vécu longtemps il a connu la lumière à base de flammes le gaz peut-être même d'autres moyens et puis le courant électrique donc il est ça a sûrement eu de l'incidence sur sa peinture il ne peut pas en être autrement donc voilà quelque chose d'essentiel qu'on oublie constamment que nous-mêmes nous oublions constamment quand nous visitons un musée ou une exposition nous croyons que nous voyons comme nos ancêtres or pour toute la période antérieure à la lumière électrique le rendu est tout à fait haut on ne peut pas voir comme nos ancêtres c'est absolument impossible toutes les lumières anciennes sont produites par des flammes la torche la lampe à huile la bougie le cierge la chandelle tout ce que vous voulez le gaz au 19ème siècle des flammes c'est-à-dire des lumières qui bougent et qui font bouger les formes et les couleurs le courant électrique lui il est relativement statique donc ça change complètement le regard complètement en outre l'électricité peut-être pas à ses débuts mais en tout cas aujourd'hui permet des choses qu'on ne savait jamais faire autrefois dès qu'on a un tableau un peu grand ou une tapisserie ou une peinture murale aujourd'hui on sait très bien avec des spots l'éclairer de manière uniforme avant l'électricité jamais on ne sait faire ça donc dès que quelque chose est un peu grand la grande jatte de Seurat par exemple il y a des zones qui sont bien éclairées et des zones qui sont moins bien éclairées c'est toujours comme ça alors on dit c'est du clair-obscur oui et non donc tout ça pour dire qu'il ne faut absolument pas oublier cette étape essentielle qui est la première diffusion de la lumière électrique dans les zones où on montre dans les endroits où on montre des œuvres ou des tableaux alors mes collègues du Louvre ont fait la recherche et m'ont dit oui en 1904 dans le pavillon de Marsan au Louvre il y avait déjà l'électricité mais pas dans les autres salles parce qu'il y avait une géographie et ce qu'on pourrait appeler les centrales électriques dans Paris il y en avait un certain nombre étaient situées là et ou là ou là ou là certaines fonctionnaient déjà d'autres pas encore et alors ça permettait d'éclairer des zones de Paris et pas d'autres zones de Paris d'abord l'éclairage public extérieur puis les bâtiments publics à l'intérieur et les personnes des appartements privés après donc ce problème est essentiel et explique pourquoi dans les musées on a cherché avant l'électricité la lumière naturelle avec un éclairage génital ou parfois oblique qui n'est jamais complètement naturel il ne faut pas rêver mais donc je termine par là ce problème de l'éclairage électrique dans l'histoire de la peinture c'est une étape au moins aussi importante sinon plus que celle constituée par la photographie merci à tous merci infiniment Michel Pastoureau pour cette formidable traversée et fascinante traversée de l'histoire des couleurs à travers les siècles vous l'avez magnifiquement démontré les couleurs sont des constructions culturelles complexes qui varient considérablement suivant les époques suivant les lieux et vous avez pourfondu à juste raison Ethan quand il dit que voilà quand il veut qu'il y ait des choses immuables et invariables à propos des couleurs mais est-ce que vraiment est-ce que vraiment il n'y a rien de définitif sur la couleur est-ce que tout varie tout le temps ou est-ce qu'il y a quelque part une vérité malgré tout non il n'y a pas de vérité déjà ce qu'est la couleur c'est indéfinissable si vous pouvez faire l'expérience ouvrez un dictionnaire au mot couleur vous verrez que les auteurs de dictionnaires quelle que soit la langue ont un mal fou à dire ce qu'est la couleur en tout cas de manière univoque ou bien vous avez 50 lignes de définition pour nous dire que la couleur c'est une matière c'est une lumière c'est une perception c'est une sensation c'est tout ça à la fois et c'est encore autre chose donc déjà ça explique que la couleur est rebelle à la définition mais aussi à l'analyse et plus encore ouvrez le même dictionnaire au mot rouge vert bleu jaune vous verrez que définir ces mots c'est un exercice presque impossible vous allez trouver pour jaune par exemple jaune adjectif qui est de la couleur du citron du safran de l'or c'est pas faux mais c'est pas une définition et d'autres fois on trouve jaune couleur qui dans le spectre se situe entre telle et telle longueur d'onde c'est une définition de physicien mais qu'est-ce que les sciences humaines ou l'histoire de l'art peut faire d'une définition pareille rien absolument rien on a du mal à avoir des vérités ne serait-ce qu'en termes de lexique ce qui explique en partie que selon les époques et selon les cultures on a appréhendé la couleur différemment on a construit des théories très très différentes et je répète ce que je dis nos théories actuels seront peut-être pas complètement périmées mais complétées dépassées relayées dans quelques décennies quelques siècles pour l'historien c'est évident c'est comme ça de tout pour un physicien pas toujours enfin pas tous mais ça m'arrive de participer à des rencontres pluridisciplinaires sur la couleur avec des sociologues des linguistes des peintres des chimistes des physiciens des musiciens on est tous contents de se rencontrer pour parler de la couleur mais au bout de deux minutes on a compris qu'on ne parlait pas de la même chose et entre les sciences humaines et les sciences dures c'est assez difficile d'échanger alors que quand je mets ma casquette d'historien des animaux et que pareillement dans des colloques transdisciplinaires je rencontre des naturalistes des zoologues des biologistes évidemment on vient d'horizons différents mais échanger est peut-être plus facile que sur la couleur c'est vraiment un matériau rebelle la couleur non seulement matériellement mais intellectuellement et je ne suis pas le premier à le dire d'autres l'ont dit avant moi notamment des philosophes celui qui l'a peut-être le mieux dit c'est Wittgenstein Ludwig Wittgenstein dans un ouvrage posthume reconstitué à partir de ses notes en français remarque sur la couleur une série de petites phrases comme ça l'original est en allemand il était autrichien dans un allemand absolument magnifique il explique très bien que la couleur c'est absolument rebelle vous avez été suivi par un auditoire très très attentif est-ce qu'il y aurait des questions parmi vous oui monsieur bonsoir justement donc vous avez parlé du jaune vous allez écrire ce livre sur le jaune oui il est en chantier et il sera le dernier de ma série monographique donc bleu noir vert rouge sont parus depuis l'an 2000 donc jaune sera le dernier et il me donne plus de mal que les précédents je vieillis d'abord je me répète aussi ça me gêne un peu mais comment ne pas se répéter couleur ne vient jamais toute seule mais surtout les documents historiques européens puisque je me limite à l'Europe sont peu bavards sur le jaune donc l'historien a une moisson moins grande que pour les autres couleurs et en revanche sur l'or c'est un océan d'informations l'or occupe tout le terrain alors je suis obligé d'en tenir compte bien sûr mais c'est pas un livre sur l'or que je veux faire c'est sur le jaune alors bon je veux faire un mixte en quelque sorte et à partir du Moyen-Âge central on a l'impression que du point de vue des significations de la symbolique pour faire court l'or c'est le bon jaune et le jaune stricto sensu c'est le mauvais jaune et il y a par rapport à la Grèce et à la Rome antique d'une part un discrédit de la couleur jaune qui s'installe progressivement et une raréfaction à partir du 16ème siècle du jaune dans la vie quotidienne et on vit encore là-dessus dans notre vie quotidienne le jaune n'est pas absent mais il est quand même peu présent très peu présent et dans les enquêtes d'opinion sur les couleurs préférées ou détestées le jaune est très très mal placé parmi les six couleurs de base c'est toujours lui qui est cité en dernier quelle couleur préférez-vous bleu qui écrase tout vert rouge noir blanc jaune après il y a les couleurs du deuxième rang et la queue du peloton pour les onze couleurs c'est toujours la triade rose violet brun et depuis qu'on a des enquêtes d'opinion c'est-à-dire depuis la fin du 19ème siècle les résultats sont toujours les mêmes toujours malgré les changements de société malgré les nouvelles lumières l'électricité malgré les nouvelles matières donc je peux vous dire que dans 20 ans ça n'aura pas changé une autre question oui est-ce que vous pourriez dire un mot sur la couleur de l'architecture ou dans l'architecture alors je peux en dire pour les périodes anciennes je ne peux pas dire grand chose pour la période dont j'ai parlé parce que je ne suis pas un historien du 19ème siècle mais je peux quand même souligner que quand de jeunes architectes au début du 19ème siècle ou de jeunes archéologues font le voyage jusqu'en Grèce ou même jusqu'en Sicile sur le terrain et regardent la sculpture et l'architecture de la Grèce antique ils constatent qu'il y a des traces de couleurs partout il y a une polychromie architecturale et sculptée ils envoient des rapports aux grands savants qui eux ne sont pas allés sur le terrain mais qui sont restés dans les académies à Londres ou à Berlin ou à Paris et ces savants ne les croient pas c'est pas possible que l'architecture grecque ait été peinte or tout était peint on le sait c'est nié et pour la polychromie médiévale c'est pareil un peu plus tard mais dans la seconde moitié du XIXe siècle même un peu avant on s'aperçoit que sur les églises romanes et dans les églises romanes et celle du premier gothique également tout est peint l'intérieur et l'extérieur et on ne veut pas l'accepter et les 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 quelques savants universitaires qui ont découvert cette polychromie qui affirment qu'il y avait de la couleur partout voire leur carrière brisée parce que ce sont des idées absolument indécentes la Grèce et la Rome antique doivent être blanches l'architecture médiévale doit être blanche d'ailleurs le Corbusier encore en 1937 publie un livre quand les cathédrales étaient blanches le Corbusier qui ignore tout de la polychromie pardon pour la Suisse mais ignore tout de la polychromie architecturale médiévale alors les cathédrales étaient bariolées de couleurs on en voit encore plein à la cathédrale de Lausanne surtout sur le portail sud et c'est un un chantier modèle celui de l'étude de la polychromie qui a été faite au cours des 30 dernières années sur la cathédrale de Lausanne donc ça ce dossier là je les connais mais sur l'architecture propre à la période 1860 1914 dans ses rapports avec la couleur je ne serai pas très savant mais dans les grandes villes il y a des chartes colorées qui sont publiées par les édiles pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi et il y a une géographie une sociologie et même une politique à étudier de ces problèmes là en règle générale comment dirais-je il y a quand même cette idée qui est encore très fréquente aujourd'hui que la couleur c'est frivole ou que trop de couleurs ça tue la couleur donc il y a les ennemis de la couleur qui préfèrent qui préfèrent que la couleur soit modeste retenue dans les conseils pour bien s'habiller on le disait encore quand j'étais adolescent jamais plus de deux ou trois couleurs dans le vêtement qu'on porte sinon vulgarité insensée c'est un peu pareil dans le décor de la vie quotidienne et dans le spectacle de la rue et puis il y a les amoureux de la couleur mais beaucoup pensent que c'est une chose tellement admirable qu'il ne faut pas en abuser sinon on va la galvauder donc il y a les puritains de la couleur ils sont de deux sortes au fond il y a ceux qui n'aiment pas les couleurs et ceux qui les aiment trop je vois que la directrice a mis trop de couleurs oui mais quand il fait chaud dans le vêtement la palette est beaucoup plus diversifiée que quand il fait froid merci pour votre très belle exploration vous avez abordé les théories scientifiques artistiques les spéculations thermiques mystiques ou sensibles de la couleur vous avez rappelé l'importance de Charles Blanc lui il a une théorie si je me souviens bien parce que je l'avais lui aussi sexué de la couleur ça m'aurait intéressé de vous entendre sur ce chapitre oui il y a des théories on dirait genrées aujourd'hui avec des idées qui sont reprises par théoriciens du 19ème siècle la couleur c'est une affaire de femmes et les peintres chez les hommes les peintres et les teinturiers font exception parce que ce sont des praticiens et des connaisseurs de la couleur mais il y a l'idée assez répandue j'ai connu ça encore quand j'étais adolescent que les femmes connaissent mieux les couleurs que les hommes voient mieux les différences de nuances notamment dans le vêtement c'est un topos bien sûr mais ça vient de loin c'est peut-être dû aux activités féminines et aux activités masculines dans une chose qui était donnée donc on en parle un peu en effet dans la période si je me souviens bien Charles Blanc dit que le dessin est un principe masculin masculin et que la couleur féminine doit se subordonner c'est assez sexiste comme théorie doit se subordonner au dessin mais ce faisant il reprend non pas Chevreul mais des théoriciens du 17ème siècle où on est en plein conflit entre le dessin et le coloris primauté du dessin ou primauté du coloris le coloris est presque toujours perdant et les ennemis du coloris où les partisans de la primauté du dessin soulignent que le dessin s'adresse à l'esprit la couleur c'est de la matière c'est vulgaire c'est impur ça triche ça trompe ça gêne le regard mais j'ai des amis encore aujourd'hui historiens de la peinture qui pour leur documentation préfèrent en 2018 des photographies en noir et blanc plutôt que des photographies en couleur pour étudier l'oeuvre d'un peintre avec l'idée que la couleur oui ça triche ça trompe ça gêne le regard ça permet pas bien d'étudier le style et si je leur dis qu'il existe une stylistique de la couleur ce que dit Signac ils ne comprennent pas c'est quelque chose qu'est-ce que Pastoureux veut dire avec sa stylistique de la couleur donc on vit encore un peu là-dessus et donc la couleur c'est féminin le dessin c'est masculin la couleur c'est l'esprit le dessin c'est l'esprit la couleur c'est la matière ça vient de loin ça vient de très loin d'autres questions vous nous avez rendu attentifs à plein de phénomènes avec lesquels nous travaillons au quotidien dans les musées notamment l'influence d'un cadre sur la perception d'une oeuvre la question de l'éclairage aussi et on a la chance à la Fondation de l'Hermitage d'avoir un musée où il y a beaucoup de fenêtres donc beaucoup de lumière naturelle qui est toujours quelque chose évidemment d'intéressant quand on montre des tableaux des périodes sur lesquels nous, nous travaillons et vous avez aussi parlé de la question du vernis qui a tendance à se modifier qui jaunit et qui là aussi compromet la juste vision d'une oeuvre il y a un exemple tout à fait intéressant en ce moment à la Fondation de l'Hermitage parce qu'on vient d'acheter un petit tableau de Vallotton un tableau de l'époque Nabi très synthétique magnifique un petit paysage qui est en ce moment exposé dans la galerie à la fin de l'exposition Mangin comme Vallotton et Mangin étaient amis on a sorti quelques Vallottons de notre fond et ce petit tableau a été vernis et donc nous l'avons acheté vernis mais il était vernis il y a bien longtemps après Vallotton Vallotton ne voulait pas qu'on vernisse son oeuvre donc ce n'est pas lui qui a mis ce vernis mais c'est probablement un marchand après sa mort pour flatter un peu l'oeuvre pour lui redonner du luisant et voilà donc ce tableau on n'a pas encore déverni on va le faire on n'a pas eu le temps parce qu'on vient de l'acheter donc on avait envie de le montrer mais il va en effet retrouver il va déjaunir et retrouver une puissance de couleur qu'il n'avait pas c'est quelque chose qu'on rencontre très fréquemment dans l'histoire de l'art et surtout à partir de la fin du 19ème quand les artistes comme Monet et bien d'autres après les nabis ne veulent plus de ce vernis ça pose des problèmes de restauration et des conflits entre restaurateurs conservateurs historiens de l'art il y a ceux qui considèrent que le travail du temps c'est un document d'histoire donc si telle génération a ajouté telle couche sur l'oeuvre d'art ou telle couche de vernis c'est aussi un document donc il faut le garder il y a ceux qui pensent que non ou qu'il faut garder qu'en partir enfin ça pose des problèmes absolument insolubles il y a encore une question une dernière bonjour monsieur vous avez évoqué dans votre troisième partie des révolutions picturales pardon, sociétales que sont l'arrivée de la photographie ou l'électricité et vous avez évoqué que ça avait eu des influences sur la peinture notamment le positionnement de la peinture du côté de la photographie on comprend bien c'est que c'est un peu un concurrent à un moment donné des peintres je ne vois pas en quoi l'électricité a remis en question la peinture telle qu'elle pouvait être perçue avant et telle qu'elle était perçue après l'arrivée de l'électricité au delà de la muséographie en fait la place de la peinture a-t-elle changé et comment a-t-elle changé avec l'arrivée de l'électricité la muséographie est essentielle puisque les peintres vont au musée ils regardent de la peinture ancienne ils reproduisent il y a même une demi-journée ou une journée qui leur est réservée dans les grands musées pour qu'ils peignent eux-mêmes et selon la salle si l'éclairage est naturel ou s'il est électrique ça ne donne pas les mêmes choses selon les moments du calendrier il y a des salles quand on installe l'électricité où on éclaire de manière naturelle mais si c'est un jour très sombre on allume l'électricité et donc les tableaux ont un rendu complètement différent et puis il y a les ateliers d'artistes eux-mêmes qui reçoivent peu à peu de l'électricité au bateau-lavoir atelier de Picasso on expose un devis ou une facture enfin un document qui montre à quelle date l'électricité et c'est très tardif est arrivé au bateau-lavoir donc ça a un impact et puis l'habitude simplement de vivre dans un appartement éclairé à l'électricité et pas éclairé avec une torche une chandelle ou une lampe à huile ça habitue le regard à une certaine qualité de lumière donc ça a des conséquences absolument considérables sur le regard des sociétés qui ont vécu avec la lumière et le cric par rapport à celles qui ont vécu avec la lumière produite par des flammes par en être autrement c'est la même chose pour le vécu des distances entre l'époque de la marche à pied du cheval de la diligence du chemin de fer de la voiture le rapport à l'espace et au temps n'est plus le même donc c'est ce que je veux dire à propos de la vision donc ça concerne les peintres ça concerne la société en général mais ce sur quoi je voulais attirer l'attention c'est que on pense trop peu à ce problème ça n'est jamais évoqué dans les ouvrages d'histoire de la peinture et bien merci infiniment Michel Pastoureau merci merci à tous vous pouvez retrouver Michel Pastoureau dans ses écrits si nombreux comme on le disait une petite sélection vous est proposée ici même à la sortie de la salle vous pourrez l'entendre aussi le retrouver sur les ondes de la radio suisse romande puisqu'avant cette conférence Michel Pastoureau a donné un long entretien à la journaliste culturelle Martine Béguin ce sera le 20 et 21 octobre prochain et de notre côté nous vous donnons rendez-vous le 11 octobre pour notre petit cycle la fin de notre petit cycle de conférence autour de Manguin ce sera cette fois Marina Ferretti la commissaire de notre exposition directrice artistique du musée des impressionnistes de Giverny qui va venir vous parler de Manguin voilà bonne soirée et merci d'être venu si nombreux applaudissements applaudissements